Un soufflet raté, c'est ça. Donc ça a plein de paramètres. On a mal monté les blancs, on a mal respecté la cuisson, on a mal mélangé. Et malheureusement, c'est des étapes qu'on ne peut pas rattraper. Et donc voilà le résultat, un peu raplapla. Il n'y a plus grand chose à faire. Un soufflet imprésentable, une mayonnaise immangeable, une pâte feuilletée pas croustillante. Il nous arrive tous de rater ces basiques de la cuisine française. Pourtant, la réussite de ces recettes ne tient pas à grand chose. Vous allez découvrir astuces et autres secrets pour ne plus jamais louper ses plats. Une petite leçon de soufflet. Le chef Benoît Mollin est le roi du soufflet. Sophie et Pascal assistent aujourd'hui à un cours spécial soufflet au fromage. La dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a 20 ans. Et puis c'est vrai que c'est vraiment revenu à la mode. Et voilà, je trouvais ça intéressant de réapprendre la base. A la base du soufflet, une béchamel. Ensuite, on rajoute du bruyère râpée. Pour l'instant, rien de bien sorcier. C'est après que cela se complique avec les blancs en neige. Il est important de bien les faire monter. La réussite du soufflet est en jeu. Si vous voulez monter les blancs avec le fouet à la maison, n'allez pas trop vite dès le début. Il faut vraiment y aller délicatement et progresser. Et pareil avec le batteur électrique. Ma petite pincée de sel. Une pincée de sel qui a toute son importance. Si on ne met pas cette petite pincée de sel, il retomberait. Il n'aurait pas de force. Quelques tours de fouet plus tard, les blancs sont montés. Là, on a ce petit bec, ce que l'on appelle dans les blancs, le bec d'oiseau. C'est-à-dire que les blancs sont correctement montés. Il ne reste plus qu'à les incorporer à la béchamel. Mais attention. On ne mélange pas au fouet. C'est-à-dire que là, on ferait retomber les blancs. Et on n'aurait pas ce que l'on souhaite, c'est-à-dire un soufflet qui monte. Ensuite, on enfourne à 190 degrés, thermostat 6. Et surtout... On évite d'ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Pour éviter de faire retomber notre soufflet. 40 minutes plus tard, le soufflet est cuit. Mais attention, il n'est pas très patient. Une fois sorti du four, comptez 1 à 2 minutes avant qu'il ne retombe. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à le reproduire sans problème à la maison. N'est-ce pas, Pascal ? À la maison, j'ai une sacrée pression. Il faut que le mien soit aussi gonflé. Pascal, réussira-t-elle le défi du soufflet pour son dîner ? Autre grande recette à ne pas rater, la mayonnaise. Bonjour, bienvenue. Nous sommes dans le bistrot du chef Christian Etchébeste. C'est Louis Ditton qui ferait la meilleure mayonnaise de France. Quand on commence le métier, c'est un classique de la cuisine française. C'est une des premières choses qu'on apprend, la mayonnaise. Moi, je vous dis, pour la maison, vous êtes 4-5 à manger. Pour la maison, vous n'embêtez pas. 4 jaunes, un peu de sel, une bonne cuillère de moutarde comme j'ai mis. Et à peu près, on va dire, un tiers de la bouteille d'huile d'arachide. Hop, on mélange tout ça. Première astuce du chef. On se met un torchon dessous et on pose le bol ou le cul de poule sur le torchon. Et comme ça, regardez, quand ça tourne, ça ne bouge pas. Et on a la main libre, tranquillement. Et on monte. Et là, attention, un peu trop d'huile et c'est raté. Elle vire, elle tranche, on appelle ça. Et là, elle est pratiquement loupée. Mais Christian, le roi de la mayo, a une combine magique. Alors, une bonne cuillère, regardez, d'eau tiède, là, regardez. Hop, je mets dedans. Tout doucement, il mélange l'eau à la mayonnaise et la miracle. Vous la voyez, là ? Voilà. Et si la mayonnaise est bonne... Je vais la rattraper, elle ne coule pas, regardez. Elle est bien homogène. Vous avez vu cette couleur jaune qu'elle a ? C'est ça, on a envie d'en manger. Il faut qu'elle prie un peu la couleur de l'oeuf. Et ça, là, je me la vois de suite sur un oeuf, avec une grosse frite. Tac. Et il ne reste plus qu'à la servir au client. Bon appétit. Et la mayonnaise rattrapée, c'est aussi bon ? Excellent. Et maintenant, passons au dessert. On a tous rêvé de savoir faire une pâte feuilletée. Florence, comme chaque samedi, se rend chez sa voisine de palier pour un petit cours de cuisine. Salut, Flore. Salut, Flore. Ça va, et toi ? Oui, j'ai un peu mon petit cours. Anne, blogueuse culinaire, va aujourd'hui lui dévoiler tous ses secrets pour réussir une belle pâte feuilletée. Elles vont chacune faire leur tarte. Le concours est lancé. C'est bon ? Oui, parfait. Le principe de la pâte feuilletée, on utilise deux pâtes différentes. Une pâte grasse qui entoure une pâte sèche. Il faut que tu couvres complètement ta pâte sèche parce que si tu as des trous, la pâte sèche va transpercer la partie grasse et là, tu vas rater. Toujours doucement. En fait, le secret de la pâte feuilletée, c'est d'être délicat pour ne pas transpercer les couches. Ensuite, tout se joue au pliage, en 3, puis en 4. Il ne faut surtout pas que les deux pâtes se mélangent. Elles doivent se superposer. Regarde ça. Tu vois bien la pâte sèche, la pâte grasse, la pâte sèche, la pâte grasse. C'est là le secret de la pâte feuilletée. Le reste est tout simple. C'est fini. On va la mettre au four. 200 degrés, à peu près 30 minutes. Résultat, la tarte de la spécialiste est bien entendu réussie. Mais qu'en est-il de celle de Florence ? Voilà, c'est ce qui est arrivé, ce que je pensais, tu vois, c'est qu'elle n'a pas gonflé. Là, en fait, ça a raté parce que tu as trop appuyé. Là, ça a monté, ça a bien tenu les pommes, tu vois, tu vois, toutes les couches. Et là, c'est complètement frit, c'est complètement disloqué. Voilà. C'est maintenant au tour de Pascal de passer à la pratique. T'as déjà mangé un soufflé ? Avec son fils Noé, elle va tenter de réussir un soufflé au fromage. Et voilà. Tu mets le blanc là. Tiens, un coquille là. Voilà. Et tu continues. Il s'attaque à la phase cruciale, les blancs en neige. A-t-elle bien retenu la leçon de cuisine ? Là, j'ai peur de les foirer là. Mais non, ça ne le fait pas d'ailleurs. Voilà, c'est bon là. Là, je vois que c'est bon parce que ça fait des sortes de becs d'oiseaux. C'est important parce que c'est ça qui va faire lever le soufflé. Le tour est joué. Normalement, tout devrait bien se passer pour la suite. Et voilà. Alors, il a l'air de gonfler. Il y a un petit trou sur le côté. J'ai dû faire une bêtise. Une petite bêtise, mais un beau soufflé, bien gonflé. Là, il est pratiquement aussi haut que celui de Benoît. Donc, je pense qu'on a fait le plus gros là. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà. Bravo, Pascal. Je suis contente. Soufflé, mayonnaise ou pâte feuilletée sont désormais à votre portée. Bonne chance. C'est parti.